Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Seviez-vous que l'iode est un minéral essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps, mais qu'il est souvent négligé ? Aujourd'hui, nous allons explorer 12 signes inhabituels qui pourraient indiquer que votre corps a besoin de plus d'iode. Que ce soit des symptômes physiques ou des changements dans votre bien-être quotidien, ces signes peuvent vous aider à repérer une carence en iode avant qu'elle n'affecte votre santé de manière plus grave. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces indices surprenants et des conseils pratiques pour améliorer vos niveaux d'iode naturellement. C'est parti ! 1. Pied constamment froid Un des signes les plus courants d'une carence en iode est d'avoir constamment les pieds froids. Lorsque l'iode manque, la glande thyroïde ralentit et produit moins d'hormones, ce qui empêche le corps de générer suffisamment de chaleur. Vous ressentez donc le froid plus intensément, en particulier dans les pieds et les mains. 2. Chute des poils des sourcils Si les poils des extrémités de vos sourcils s'amincissent ou disparaissent, cela peut être un signe de ralentissement de la thyroïde due à une carence en iode. Les follicules pileux entrent dans un cycle de croissance plus court, ce qui entraîne une chute plus rapide des poils, y compris sur le cuir chevelu dans certains cas. 3. Prise de poids inexpliquée Si vous avez remarqué une prise de poids importante sans avoir changé votre alimentation, cela peut également indiquer que votre thyroïde fonctionne lentement à cause d'un manque d'iode, ce qui ralentit votre métabolisme et entraîne une accumulation de graisse. Cela rend la combustion des calories plus difficile et provoque un gain de poids progressif. 4. Bouches sèches Les glandes salivaires, qui produisent la salive, ont besoin d'iode pour fonctionner correctement. En cas de carence, ces glandes produisent moins de salive, ce qui entraîne une sécheresse de la bouche. Ce phénomène est courant chez les personnes qui pratiquent fréquemment le jeûne intermittent, car le jeûne peut épuiser l'iode et d'autres minéraux importants. Il est conseillé de consommer davantage de fruits de mer en dehors des périodes de jeûne pour augmenter vos niveaux d'iode. 5. Douleurs et kystes mammaires Le tissu mammaire utilise de l'iode chaque jour pour rester en bonne santé. En cas de carence, les seins peuvent devenir gonflés, douloureux ou développer des kystes. Les femmes ayant des niveaux faibles d'iode sont également plus susceptibles de développer des kystes ovariens. Les femmes japonaises, qui consomment 25 fois plus d'iode que les américaines, ont des taux de fibroadénome mammaire et de cancer du sein beaucoup plus faibles, grâce à leur alimentation riche en fruits de mer si règle abondante. Les femmes souffrant d'une carence en iode peuvent également avoir des cycles menstruels plus lourds. L'iode aide à équilibrer les hormones, notamment l'estrogène et la progestérone. En cas de manque d'iode, les niveaux d'estrogène peuvent augmenter, provoquant un épaississement excessif de la muqueuse utérine, ce qui conduit à des saignements menstruels plus abondants. 7. Miction fréquente chez les hommes Chez les hommes, lorsque les niveaux d'estrogène augmentent trop en raison d'une carence en iode, cela peut entraîner une croissance et un agrandissement de la prostate. Cela exerce une pression sur les canaux reliant la vessie, provoquant une envie constante d'uriner, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'urine. Vous pouvez également vous rendre fréquemment aux toilettes pendant la nuit. L'agrandissement de la prostate peut être compensé en augmentant vos niveaux d'iode, mais aussi grâce à des minéraux comme le magnésium, le zinc et le potassium, ainsi qu'en contrôlant votre taux de sucre sanguin. 8. Ulcérés d'estomac Les cellules de la paroi de votre estomac ont également besoin de beaucoup d'iode pour aider à créer une barrière protectrice de mucus. En cas de carence en iode, cette barrière se fragilise et disparaît, permettant à des bactéries nuisibles comme hélicobactère pylori de détruire la paroi de l'estomac. Cela peut entraîner des ulcères d'estomac douloureux et une gastrite au fil du temps. L'utilisation excessive de médicaments contre la douleur, comme l'ibuprofène, peut également affaiblir la paroi de l'estomac. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ma vidéo intitulée « 4 aliments pour guérir les ulcères d'estomac ». 9. Gonflement du bas du cou Un gonflement au bas du cou est également un signe classique de problème thyroïdien. Cette enflure, appelée goitre, apparaît fréquemment en cas de carence en iode. Elle est généralement indolore, mais peut devenir inconfortable, surtout lorsque vous avalez ou tournez le cou. Le manque d'iode provoque un gonflement de la glande thyroïde, créant ainsi cette bosse. Si vous remarquez un gonflement persistant, il est important de consulter un médecin pour un examen. 10. Gencives qui saignent Des niveaux faibles d'iode peuvent affaiblir votre système immunitaire, rendant plus difficile pour votre corps de combattre les bactéries nuisibles dans la bouche. Comme mentionné précédemment, une carence en iode entraîne également une diminution de la production de salive, car les glandes salivaires ont besoin d'iode pour fonctionner. Cela permet aux bactéries nuisibles de s'accumuler le long de la ligne des gencives, causant inflammation, saignement, à terme, des maladies parodontales. Augmenter votre rapport en iode et en vitamine s'aide à combattre ces bactéries et à favoriser la guérison des gencives. En complément, se rincer la bouche avec du jus de blé en eau chaque jour peut aussi tuer les bactéries et aider à guérir les gencives. 11. Stries verticales sur les ongles Il est normal d'avoir de petites lignes fines qui vont du haut des ongles jusqu'à leur base, mais si ces lignes deviennent plus larges et se transforment en stries profondes, cela peut être le signe d'un problème thyroïdien lié à une carence en iode. Un faible taux d'iode peut également réduire la circulation sanguine vers les ongles, limitant ainsi l'oxygène et les nutriments qui leur parviennent. Cela affaiblit les ongles, les rendant cassants et formant des fissures profondes ou des stris. 12. Les ongles fongiques Une carence en iode peut entraîner une mauvaise circulation sanguine au niveau des ongles, ce qui permet à des pathogènes nuisibles, comme les dermatophytes, les levures ou les moisissures, d'infecter les ongles. C'est pourquoi de nombreuses personnes appliquent des gouttes d'iodopovidone pour traiter les infections fongiques des ongles, car l'iode est un puissant agent antimicrobien qui aide à éliminer ses envahisseurs. En obtenant suffisamment d'iode à partir de votre alimentation, vous renforcez également votre système immunitaire de l'intérieur. La grossesse et l'iode Les femmes enceintes ont besoin de niveaux plus élevés d'iode pour soutenir la croissance et le développement cérébral de leur bébé. L'iode est essentiel à la production des hormones thyroïdiennes, cruciales pour la mère et l'enfant. Une carence en iode peut malheureusement augmenter le risque de fausses couches et entraîner des troubles du développement chez l'enfant, tels que des troubles d'apprentissage comme le tas ou des retards de développement. Obtenir suffisamment d'iode grâce à des aliments sains ou des compléments alimentaires à base de nourriture peut protéger la santé de la mère et le bien-être futur de l'enfant. Testez vos niveaux d'iode Vérifier vos niveaux d'iode est une excellente démarche si vous suspectez une carence. Votre médecin peut vous prescrire un test urinaire simple qui mesure votre apport récent en iode, car la plupart de l'iode consommé est excrété par l'urine. Pour une analyse plus approfondie, votre médecin pourrait aussi demander un échantillon sanguin afin de vérifier vos hormones thyroïdiennes, car une carence en iode entraîne souvent des changements dans ces hormones. Ce qui cause une carence en iode L'iode est utilisé par les cellules de tout votre corps dans au moins 9 types de tissus différents, en particulier dans des glandes comme la thyroïde, le thymus, les ovaires et la prostate, ainsi que dans l'hippocampe de votre cerveau. Il soutient également une peau saine et favorise la cicatrisation des plaies, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Les adultes ont besoin d'au moins 150 microgrammes d'iode par jour, et les femmes enceintes ou allaitantes en ont besoin de quantités plus élevées. En Europe, on estime qu'environ 50% de la population présente un certain niveau de carence en iode, principalement parce que les sols où nous cultivons nos aliments sont désormais appauvris en iode, les agriculteurs ne réinjectant pas d'iode dans les sols comme ils le font pour l'azote ou le potassium. De plus, les personnes qui consomment peu de fruits de mer ou de produits laitiers peuvent ne pas recevoir suffisamment d'iode dans leur alimentation. Les halogènes, comme le fluor et le chlore, ajoutés à l'eau du robinet, au dentifrice et au bain de bouche, peuvent également diminuer les niveaux d'iode lorsqu'ils sont absorbés par le corps. Une autre carence, celle en sélénium, peut également ralentir la fonction thyroïdienne. L'iode est utilisé par de nombreuses cellules dans le corps, et certains facteurs peuvent réduire sa disponibilité. Par exemple, la consommation d'aliments goitrogènes, comme les cacahuètes, le soja, ou certains aliments sans gluten comme le millet ou le manioc, peut bloquer l'absorption de l'iode. Les femmes enceintes ou allaitantes utilisent également plus de réserves d'iode. Une carence en thyrosine, due à un apport insuffisant en protéines, peut aussi empêcher l'utilisation de l'iode pour la production d'hormones thyroïdiennes. Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez souffrir d'une carence en iode. Comment augmenter naturellement vos niveaux d'iode ? Pour augmenter naturellement vos niveaux d'iode, commencez par manger plus de légumes marins riches en iode, cuivre et autres oligo-éléments. Vous pouvez saupoudrer des flocons d'algues ou des granulés de dulce sur vos salades, soupes, sautées ou œufs. Les feuilles de nori rôti, utilisées pour le sushi, sont également une excellente collation pour obtenir une bonne dose d'iode. Si vous souhaitez prendre un supplément, la forme d'iode la plus absorbable provient de la Nutrigénesis. Contrairement à d'autres formes d'iode, celle-ci est cultivée naturellement par fermentation, ce qui facilite son absorption par le corps grâce à des enzymes écofacteurs naturellement présents. Un lien vers ce supplément est fourni ci-dessous, et il est également disponible sous forme de multivitaminés naturels, que j'utilise personnellement. Autre conseil pour augmenter l'iode Pour éviter que les halogènes présents dans l'eau du robinet ne réduisent vos niveaux d'iode, vous pouvez installer un filtre à eau. Ces filtres sont conçus pour éliminer les produits chimiques nuisibles et rendre l'eau du robinet plus sûre. Je recommande également de passer à un dentifrice naturel sans fluor, utilisant des extraits de plantes pour nettoyer les dents. Le sel de mer contient de petites quantités d'iode et d'autres minéraux essentiels, donc vous pourriez en utiliser davantage. En revanche, le sel de table iodée, bien qu'il soit ajouté pour prévenir les carences, est mal absorbé et contient des agents anti-agglomérants et des métaux lourds nuisibles à la santé. Fasting et électrolyte Si vous pratiquez le jeûne intermittent ou prolongé, votre corps utilise davantage de minéraux comme l'iode et le magnésium pour le métabolisme. Je recommande d'utiliser une poudre d'électrolyte de bonne qualité pour compenser la perte de ces minéraux pendant le jeûne. Sources de protéines et iodes Veillez à consommer suffisamment de protéines complètes, en particulier provenant de poisson, viande, crustacés et fromage à base de lait de vache nourri à l'herbe. Ces aliments contiennent de l'iode et de la thyrosine, ce dernier étant essentiel à la production des hormones thyroïdiennes. Quand ne pas prendre de l'iode Évitez de prendre des suppléments d'iode si vous avez une thyroïde hyperactive ou de l'hyperthyroïdie, car cela pourrait aggraver le problème. Bien qu'un certain apport en iode soit nécessaire dans votre alimentation, il est important de ne pas en abuser à partir de suppléments. Forme toxique d'iode à éviter Je vous recommande d'éviter les suppléments contenant de la poudre d'algues, car ils peuvent contenir des niveaux trop élevés d'iode, entraînant une toxicité en cas d'abus. Il faut également se méfier des suppléments contenant de l'iodure de sodium ou de l'acide iodique, des formes synthétiques très mal absorbées. Voilà, vous connaissez maintenant 12 signes inhabituels qui peuvent indiquer que votre corps a besoin de plus d'iode. Si vous avez reconnu certains de ces symptômes, il est peut-être temps de consulter un professionnel de la santé pour vérifier vos niveaux d'iode. N'oubliez pas que l'alimentation joue un rôle clé dans le maintien de vos niveaux d'iode, alors pensez à intégrer des aliments riches en iode dans vos repas. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager avec vos proches. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé. Prenez soin de vous. Merci. Merci.